Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va s'occuper des cryptés, je vais trouver mes mots, la belle réunion de dimanche à Vincennes avec deux spécialistes de Paris Turf. J'ai nommé Cédric Bloquet. Salut Cédric. Bonjour Romain, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et tu l'as dit, Alexandre Duvet qui t'accompagne pour les pronos. Salut Alexandre. Salut Romain, salut Cédric, salut à tous. Allez messieurs, on va commencer par la première, 13h23 pour le départ de la première, prix RMC, prix de Mandelieu, une course au tromonté sur 2175 mètres. Et je te donne la main, Cédric, pour cette première avec tes deux préférés. Oui, ça sent la cour visée pour le numéro 14 Harvest. Il n'a quasiment jamais déçu au tromonté sa spécialité de prédilection. En plus, il a déjà gagné sur ce parcours des 2175. A Poirier, tous les feux sont au vert le concernant. Et j'ai placé en deuxième position le numéro 12, Horizon Carisé. Lui aussi, on a l'impression que c'est la course visée. Il vient de coulir deux fois la clé en prévision certainement de cette épreuve. Il avait gagné l'hiver dernier sur ce parcours dans une bonne réduction kilométrique. Il va être déféré des quatre pieds. Ça ne lui est pas arrivé souvent au tromonté. Voilà, ce sera mes deux préférés dans cette épreuve. C'est bien noté. Alexandre, pour cette première ? Je suis 100% d'accord avec Cédric. J'ai les deux mêmes. Ça commence bien. Avec Harvest, comme l'a dit Cédric, je crois qu'il avait fait un bon meeting l'an dernier. La dernière course au montée était correcte sans plus. Mais j'imagine que cette course a été visée. D'autant qu'il a déjà gagné sur le parcours. Et puis Horizon Carisé, lui aussi, il a de bonnes lignes l'année dernière. Il a deux courses dans les jambes. Des quatre, lui aussi, ça se sent bon pour cette fois-ci. Donc, 14 et 12, comme Cédric, pour débuter. Super, vous êtes d'accord. J'espère que ce ne sera pas le cas tout au long de la réunion. La deuxième, ce sont des pouliches de quatre ans qui sont au départ sur la distance de 2850 mètres. Et pour le coup, Alexandre, toi, tu vas garder la main pour nous faire part de tes impressions pour cette deuxième course. Pris Jean-Maurice Béthaud. Oui, j'aime bien le 204, jolie gravure qui a été malheureuse la dernière fois pour son premier objectif du meeting. C'est une jument qui a peu couru, qui est certainement en retard de gain et qui doit avoir la pointure d'une course de ce genre. Et en deuxième position, le 8, Jet Set, qui ne fait pas toutes ses courses. En tout cas, les deux dernières fois, c'était extra. Malgré le classement, c'était la note à deux reprises. Cette fois-ci, confié à Alexandre Rivard, elle peut refaire parler d'elle. Elle n'a pas une énorme marge de manœuvre, mais avec la bonne course, elle est capable de monter sur le podium. Donc, 4 et 8 pour cette deuxième épreuve. Cédric, mon petit doigt me dit que jolie gravure à ta préférence. Exactement. La nouvelle fois, elle aurait pu gagner si elle avait pu s'exprimer plus tôt. Je pense que cette fois-ci, Mathieu Abrivar va rattraper le coup. L'eau ne semble pas plus relever, en tout cas. Pas très originale, mais je te rassure, Romain, ça ne sera pas le cas dans toutes les courses, mais j'ai le même jumelé et j'ai passé le numéro 8, Jet Set. Ça fait deux fois de suite qu'elle est malheureuse. Elle n'a pas pu trop s'exprimer dans l'île droite, mais elle finissait avec des ressources. Voilà, 4 et 8, mais non, non, après, dans les autres courses, c'est ouvert. Ça m'étonnerait qu'on ait les mêmes. Oui, d'ailleurs, en parlant de courses ouvertes, j'ai l'impression que la troisième… Alors, je vais passer le nom WTW, hip cover, assurance épique, course au trop monté pour des chevaux d'âge sur 2007, avec 17 par temps. Peut-être que là, justement, c'est plus difficile d'y voir clair. Vas-y, Cédric, pour la troisième. Oui, c'est un lot assez homogène au trop monté. Moi, j'ai placé le numéro 10, Elvis Maggi, qui revient au trop monté. Et pareil, durant le précédent meeting d'hiver, il avait réalisé d'excellentes valeurs dans cette spécialité. Il vient de se préparer à l'athlée en vue de cette épreuve. Et en deuxième position, le 17, Gazeta Deloux. Alors, elle, c'est une débutante au trop monté. Elle vient de causer une grosse surprise dans un quaté en s'imposant à la cote de 120 contre 1, je crois. Mais jugée sur sa qualité à l'athlée, elle a parfaitement le droit de s'imposer dans une telle épreuve. Alexandre ? Oui, le 10 aussi, pour moi, en première position, Elvis Maggi. Je crois qu'il a montré vraiment de belles choses dans cette spécialité en début d'année. Certes, il affronte les plus jeunes, mais c'est un choc qui est encore tout neuf malgré son âge. Et moi, j'y vais, non, ça sent bon pour lui. Et en deuxième position, le 14, Galadurfist, qui a une ligne commune avec Elvis Maggi. Cheval qu'avait, lui aussi, bien fait lors du dernier meeting. Il n'a qu'une seule course dans les jambes. Maintenant, j'ai été voir cette course, c'était vraiment très bien. Océane Briand tirait dessus dans la ligne droite et il a vraiment terminé de prometteuses manières. Et même s'il peut manquer d'un parcours, je le crois capable tout de suite de bien faire pour sa première tentative du meeting. Donc, 10 et 14. 10 et 14, c'est noté. La quatrième, c'est la course que tout le monde attend. La Calif, une des prix d'Amérique récise, PMU, le prix de Bretagne, bien sûr, avec 18 concurrents. Et d'ores et déjà, un lot fantastique qui nous mènera, bien sûr, jusqu'au prix d'Amérique à la fin du mois de janvier. Alexandre, vas-y, garde la main et donne-nous tes deux préférés pour l'épreuve. Alors, j'adore le numéro 7, Okai Dojiel, qui a bien commencé son meeting dans le prix des Cévennes. Malheureusement, il a été distancé, logiquement, après enquête pour avoir gêné Libofour. Mais sa fin de course a vraiment été superbe. Il est au somme même de ses moyens. Ce cheval-là, il est à l'aube d'un super meeting. Franchement, si Jean-Luc Dersoir a dû s'appliquer à le mettre bien droit pour cette course, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'il était de travers, mais malgré cela, il a fini à toute allure. Et Okai Dojiel peut remporter ce prix de Bretagne. Et puis, en deuxième position, le tenant du titre du prix d'Amérique, le 18, Hooker-Berry. Deux courses dans les jambes, déféré des quatre pieds. Avec la bonne course, il va être à coup sûr à l'arrivée. Ce n'est pas un gagnant à coup sûr. Il faut qu'il ait la bonne course, mais il va être à l'arrivée sans aucun doute. Donc, 7 et 18 pour ce prix de Bretagne. Je suis quasiment persuadé que Cédric va prendre un petit accent italien pour nous parler du prix de Bretagne. Je ne sais pas pourquoi je le sens depuis tout à l'heure. Il aurait fallu inviter Michel Burjot pour ça. Moi, je ne vais pas m'y esquerquer. C'est vrai, c'est vrai. Allez, t'es deux cheveux, Cédric. Moi, j'ai placé le numéro 7 en pied à Medesem. C'est une jument de grande qualité. On l'a vu l'hiver dernier. Certes, elle fait une rentrée, mais on sait que les pensionnaires de Fabrice Oulois, en général, sont prêts d'entrer de jeu. D'ailleurs, elle avait gagné le prix Chambompé au printemps, après quatre mois d'absence, après sa victoire dans le prix de Paris. Elle est d'entrer à annoncer déférer des quatre pieds. Elle peut tout faire dans un parcours. Je lui ai accordé une légère préférence, mais c'est un véritable casse-tête, ce prix de Bretagne. Entre ceux qui sont déjà qualifiés au gain, elle, c'est son cas. Et ceux qui ont besoin de se qualifier, et notamment le numéro 7 au Cahidogel, qui va essayer de trouver une compensation après ses récents malheurs, comme l'a dit Alexandre. Par contre, au Cahidogel, lui, il est un peu plus dépendant du parcours, à mon avis. Sur 2007, il faut peut-être plus se courir caché. Il ne peut pas trop aller devant trop vite. Mais c'est un super cheval aussi qui peut gagner. Après, on aurait pu en citer plein d'autres. C'est vrai qu'elle est très belle, cette course. Ce n'est pas si facile à jouer, justement. Donc, le 17 pour Ampiam et Desenum, qui sera. Et ton deuxième, donc, tu nous disais, au Cahidogel, comme Alexandre. Alors, tu vas garder la main, Cédric, pour parler de la cinquième, qui est également une belle course, le prix Guy de Loison, alors réservée aux Pouliches de trois ans, européenne, je précise. Alors là, il y a une jument qui s'impose. Oui, alors là, il y a une jument qui s'impose. Évidemment, c'est le numéro 15, Canat Belève, battue à plusieurs reprises et contemporaine. Même si là, il y a quelques nouvelles arrivées avec des étrangères, qui ne semblent quand même pas avoir une toute première chance. Et pour la deuxième place, c'est très ouvert. Là, ça va se jouer une question de parcours, à mon avis. Moi, j'ai placé numéro 6, Calmia Périne. Ça fait quand même deux fois qu'elle court bien. L'autre fois, elle a pu s'exprimer un peu trop tardivement. Et je pense que si elle avait pu trouver le jour plus tôt, elle serait venue inquiéter la lauréate Kira de Vandel. Le coup d'avance était contre ces juments-là, justement. Elle n'avait jamais pu s'exprimer pour finir. Et on se rappelle qu'elle avait bien couru contre les mâles dans le critérium. Je l'ai placé en deuxième position. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va être une question de parcours. Alexandre, pour cette cinquième course ? Je suis une nouvelle fois d'accord avec Cédric. Tout d'abord, pour Canard Belève, c'est la meilleure coulige de sa génération. William Bijon prépare ses courses-là face au sol femelle. Normalement, elle devrait encore répondre présente. En effet, j'ai beaucoup aimé la dernière course, même les deux dernières courses du 6, Calmia Périne. La dernière fois, la jument de Léo Abrevard arrivait lancée, contrairement à Calmia Périne, qui avait dû ronger son frein avant de trouver l'ouverture. Elle avait bien terminé. Et puis, la fois d'avant, elle n'avait jamais pu s'exprimer dans le semi-classique. Donc, elles sont beaucoup à pouvoir terminer deuxième. Elle en fait partie. Donc, 15 et 6 pour ce semi-classique, comme Cédric. On passe à un groupe 3 ensuite pour la sixième course. 16h25, c'est le prix 20 minutes qui a été renommé. Une belle course sur 2100 avec des chevaux qui font largement les quintets habituellement. C'est de très bons chevaux. 4-5 ans au départ des... Non, j'allais dire des mâles, mais il y a aussi des femelles au départ. Oui, il y a des femelles, exactement. Vas-y, Alexandre, garde la course. Oui, avec l'As, des Ousac que j'aime beaucoup. C'est un cheval qui est titré. Il a gagné un groupe 1 de championnat européen sur ce parcours. Il va arriver avec pas mal de fraîcheur sur cette course. Et il a déjà bien fait sur sa fraîcheur puisqu'il avait gagné au mois de mai à Caen alors qu'il n'avait pas couru depuis quelques mois. L'As à la corde à l'autostart, c'est un bon numéro pour lui. Un bel engagement. C'est vraiment une belle course pour lui à ne pas louper. Et en deuxième position, le 11, Kronwaisas, qui n'a pas démérité la dernière fois dans le prix Marcel Laurent face à une opposition plus relevée, bien sûr. Il avait, pour ses premiers pas en France, bien gagné dans un lot inférieur à celui-ci. Mais le style était là. C'est un frère de Vivido Aiza qui a certainement retard de gain sur notre sol. Donc, il est peut-être capable de rivaliser avec cela. Donc, l'As est le 11 pour cette sixième course. Cédric, d'accord, pas d'accord ? En première position, j'ai aussi placé l'As du ZAC. C'est certainement son meilleur engagement du meeting. On voit au plafond des gains, il a moins de 3 000 euros dans une course européenne. C'est quand même rare d'avoir un tel engagement. En plus, c'est un cheval quand même qui est assez brillant. Il doit se préparer assez vite. Ça ne m'inquiète pas le fait qu'il fasse une rentrée. Comme le dit Alexandre, il avait gagné de toute façon dans un bon lot dans ce cas de figure. Par contre, après, c'est très ouvert. Moi, j'ai repris le 3, il y a du Rocher, qui vient de bien se comporter dans un lot relevé à Volvega. En plus, je crois qu'il n'a jamais déçu sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Il est capable d'aller devant. Maintenant, il ne faut pas faire trop fort quand même devant avec lui sur la grande piste. À mon avis, il se met son soutien pour se faire plaisir. Il vient de bien courir avec justement à Volvega. Donc voilà. C'est un cheval très ouvert. Mais ça reste une course très ouverte. Il y a les bondos aussi qui s'annoncent redoutables. Exactement. La septième, on passe à la septième. Le prix Pierre Plazen, Sulky World Cup des 4 ans, Calif 2, 2700 mètres. Et cette fois, ce sont les mâles de 3 ans qui sont au départ. Alors, ils ne sont que 11, mais on a, j'ai l'impression, en tout cas les meilleurs de la génération. Et le retour en piste de cocktail du Dain. Vas-y, Cédric, pour cette septième. Justement, c'est mon préféré. J'ai toujours adoré ce cheval. Il en met plein la vue. Il est impressionnant. En plus, il a repris de la fraîcheur. Son entourage avait dit qu'il était moins bien dans le critérium. Sans doute la raison pour laquelle il a été battu. Puis, il va tout le temps devant. C'est quand même dur. Il avait le droit d'être un peu fatigué. Là, c'est 2700 mètres de grande piste. C'est vraiment son parcours de prédilection. Donc, moi, je lui accorde à nouveau ma préférence. Devant l'aura du critérium, justement, le 10-crack-time-atout, très estimé par Sébastien Garato. Il a tendance un peu à partir doucement. C'est un peu un désavantage. Parce qu'après, il faut faire des efforts en dehors. Mais c'est aussi un super cheval. Vas-y, Alexandre, pour la septième. Oui, c'est un super lot. Franchement, on a vraiment des bons mâles dans cette génération. Et comme Cédric, j'ai repris le 11 cocktail du Dain. Bien qu'il ait été battu dans le critérium, il peut reprendre le cours de ses succès. D'autant qu'il est déjà venu s'exercer à Vincennes dernièrement pour préparer cette rentrée. Et en deuxième position, moi aussi, je reprends le gagnant du critérium, le 10-crack-time-atout que je préfère sur la longue distance, sur les 2007 par rapport à la dernière fois, sur 2100. Il faudra encore assurer les 300 premiers mètres de course. Mais ensuite, ça devrait bien se passer. Il est dur. Comme le dit Sébastien Garato, il n'a pas encore tout montré, ce cheval. Donc, 11 et 10 cocktail du Dain et crack-time-atout. Mais on aurait pu en citer d'autres, bien sûr. C'est vrai qu'elle est belle, cette course. Elle est intéressante. Alors, ce n'est pas du tout le même niveau ensuite pour la huitième, le prix de Cossé-le-Vivien. Mais on a de bons chevaux sur les 2100 mètres de la grande piste, des chevaux qui font souvent les quintets aussi des 6 à 10 ans. Et Alexandre, finalement, je suis curieux de connaître tes deux choix. Est-ce que c'est si simple d'y voir clair dans cette course ? Non, j'ai hésité et mon choix s'est porté vers l'As Oscar LA qui vient d'intégrer, qui a intégré il y a quelques mois, les box de Fabrice Oulois. Je crois qu'il est titré, qui est deuxième du Grand Prix d'Oslo. C'est d'ailleurs sa dernière course. Je pense, vu l'engagement que Fabrice Oulois a dû préparer avec soin cette course, Franck Nivar est au sud de qui. Il peut frapper fort d'entrée de jeu pour ses premiers pas sur notre sol. Et en deuxième position, j'ai pris un Français, le 3 Ave Dream. C'est son premier objectif du meeting. Mathieu Brevard craignait de tirer un numéro en dehors. C'est bon, il a le numéro 3, donc ça devrait bien se passer. Il a des super lignes, ce cheval. Avec la bonne course, il devrait répondre présent. Donc l'As Oscar LA et le 3 Ave Dream. Cédric, pour la huitième. Moi, j'ai le même jumet, mais dans l'ordre différent. J'ai pris Ave Dream en tête. Comme l'a dit Mathieu Brevard dans nos colonnes, c'est la course visée, son premier objectif. C'est vrai qu'il a des super lignes, comme l'a dit Alexandre. Il a notamment bataillé avec Arlem Debussy l'hiver dernier. Eh oui. Et ouais, donc c'est quand même une super ligne quand on voit ce qu'il a fait depuis Arlem Debussy. Et là, le Suédois Oscar, c'est vrai que lui, c'est un cheval de niveau groupe 1 en Suède. J'ai visionné deux de ses courses. Là, c'est vraiment très bien. Même dans le Grand Prix d'Oslo, il refait du terrain sur l'Orea. S'il avait pu s'exprimer plus tôt, il aurait sans doute gagné. Ça a l'air d'être un super cheval. Après, il était déféré des quatre en Suède. Là, il sera d'épée et plaqué des antérieurs. Il fait une rentrée. Maintenant, ce n'est pas trop inquiétant. C'est un super cheval. Vraiment intéressant à suivre. Belle course. Et on finit avec une course, alors là aussi intéressante. Et je ne vous en voudrais presque pas si vous êtes d'accord dans cette dernière course, puisqu'il y a un cheval qui semble sortir un peu du lot. Mais je vais vous laisser la main. Et Cédric, je vais te laisser la main pour cette neuvième course. Donc, le prix d'Aigmort à 18h10. On est sur 2100, là aussi. Oui. C'est sans doute le pénalty de la journée. C'est le numéro 15, Eros Zola. Il vient d'intégrer les box de Jean-Michel Bazir après deux brillants succès sur notre sol. Il semble complètement déclassé, ce cheval-là. Il est en seconde ligne, mais vu le lot, ça ne devrait poser aucun problème. Pour la deuxième place, alors là, par contre, c'est pareil, c'est très ouvert. Moi, j'ai repris le 4 grec d'Avaroche. Il avait marché 10 effractions il y a quelques mois sur ce parcours. Il n'a pas une marge de folie. Maintenant, il est mieux placé que certains de ses adversaires, comme le 7, Giboruel ou le 8, Fogo Picot. Donc voilà. Puis la forme Baudouin, les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin sont revenus en grande forme. Donc voilà. Le 4 en deuxième position, derrière l'épouvantail de la course. Alexandre, est-ce que tu es d'accord avec Eros Zola ou pas pour la première place ? Ah oui, c'est impossible d'aller contre ce cheval. Il avait fait grosse impression pour sa première tentative à Vincennes. La première fois, il a répété une semaine après à Anguin. Il a pu reprendre la fraîcheur et puis il a surtout intégré les box de Jean-Michel Béziers depuis. Normalement, il devrait poursuivre sur sa lancée. Il est archi déclassé, ce cheval. Et c'est vrai que pour la deuxième place, c'est plus ouvert. Alors moi, j'ai choisi le 2, Owen Derby, qui est très bien placé derrière les ailes de l'autostart, qui est confirmé sur ce parcours et qui vient de montrer sa forme en gagnant à Laval il y a un peu plus d'un mois, devant plusieurs concurrents qu'elle va retrouver ici. Gabriel et Géermy, elle connaît parfaitement. Non, normalement, elle devrait terminer à l'arrivée, cette jumeur. Donc 15 et 2 pour clôturer cette réunion. Merci messieurs pour l'étude de ces 9 courses. On va passer à votre coup de cœur pour cette réunion. Je vais, tu n'as qu'à garder la main, Alexandre, pour nous donner ton coup de cœur d'ailleurs. Vas-y. Alors ce sera le 601 D.O.ZAC, un engagement sur mesure pour lui. Je suis le gagnant de groupe 1. Donc il a tous les atouts pour réussir dans son entreprise dans cette épreuve. Cédric, ton coup de cœur pour cette réunion. Donc le 204 Jolie Gravure qui a largement la pointure d'un prix de série pour femelles comme celui-ci. Super, merci pour vos précieux conseils. On remercie aussi Laurent qui nous a aidé à mettre en place cette rémission. Il était au platine pour nous. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle édition de 100% Paris Turf. Salut à tous, c'est bon jeu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.